Chers amis, ce matin encore, je pensais pouvoir profiter de la pause des débats parlementaires à l'Assemblée nationale pour vous rejoindre. Malheureusement, je viens d'apprendre que je ne pourrais pas être des vôtres dans quelques heures, et j'en suis profondément désolée. Et bien malgré moi, je dois me contenter de vous adresser à distance ce message de sympathie et de soutien. Je le regrette d'autant plus que je dois vous le dire, quand Bruno m'a proposé de participer à cette soirée exceptionnelle, je n'ai pas hésité un instant avant d'accepter. Car je connais Bruno Van Riep depuis trop longtemps pour ignorer que lorsqu'il s'engage dans une aventure, c'est qu'elle en vaut la peine et qu'elle sera couronnée de succès. Et je le sais, la publication de ce premier top 250 des éditeurs et créateurs de logiciels ne manquera pas à la règle. Car c'est tout simplement un événement que nous devons à la vitalité du Syntec numérique. Et je salue son président, Guy Mamoumani. Et je sais que nous le devons aussi au soutien indéfectible que lui ont apporté Ernst & Jung et les Echos. Je tenais à les en remercier car grâce à eux, à compter de ce soir, il sera tout simplement impossible d'ignorer l'exceptionnel potentiel de croissance et de rayonnement qui se cache derrière nos éditeurs et nos créateurs de logiciels. Je dis bien à compter de ce soir, car pour la première fois, nous allons enfin disposer d'une étude précise et exhaustive sur un secteur économique qui jusqu'ici restait terriblement mal connu. Paradoxalement, nous connaissons bien les raisons de cette ignorance. La première, la plus évidente, c'est la difficulté à mesurer précisément le poids et l'influence du secteur des nouvelles technologies sur notre croissance globale. J'ai même parfois le sentiment que nous n'en finirons jamais avec le paradoxe de Solo. Comme les ordinateurs, les logiciels sont partout et pourtant, on a bien du mal à les retrouver dans les statistiques économiques. Peu à peu, nous commençons tout de même à disposer d'évaluations sérieuses des effets directs et indirects des nouvelles technologies sur la croissance. Les études commencent à paraître, par exemple sur la filière Internet, et c'est une très bonne nouvelle. Parce qu'elles montrent toutes que les entreprises qui misent sur ces technologies pour se développer grandissent beaucoup plus vite que les autres. Ce qui, j'en suis sûre, ne devrait pas manquer de convaincre ces dernières de s'engager à leur tour sur cette voie. Et dans le même temps, nous devons continuer à progresser dans la connaissance directe du secteur et au premier chef des éditeurs et créateurs de logiciels. Car là aussi, il y avait fort à faire. Vous le savez mieux que quiconque, derrière le terme éditeur et créateur de logiciels, on trouve des métiers et des entreprises très différents. Au point que certains se sont parfois demandé ce qu'il peut y avoir de commun entre un éditeur sectoriel, par exemple, et un intégrateur. Ce sentiment d'hétérogénéité, nous le savons tous, est renforcé par l'éclatement du marché, où interviennent certes de multiples PME très innovantes, mais finalement assez peu d'acteurs très visibles du grand public. Et cela nous conduit, par un effort d'optique, à sous-estimer notre potentiel national dans ce domaine. Du même coup, certains en viennent à oublier que nous avons déjà de vrais champions nationaux parmi les éditeurs. Je pense à Ubisoft, bien sûr, mais aussi à Dassault Systèmes, ou bien encore, même si la modestie de Bruno doit en souffrir, à VanQuest. Et on oublie aussi que nos entreprises ont beau être majoritairement des PME, elles sont résolument tournées vers l'export. Il est pourtant frappant de constater que même dans les entreprises qui font moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, celui-ci est réalisé, en moyenne, pour 30% à l'international. C'est une situation quasiment unique. Et c'est pourquoi, la première leçon que je retiendrai de ce top 250, c'est que vous avez démontré ce que nous étions nombreux à pressentir. Nous avions l'intuition que le secteur des éditeurs et créateurs de logiciels représentait un remarquable gisement de croissance et d'emploi pour notre pays. Eh bien, vous avez mis des chiffres sur cette intuition. Car le secteur des éditeurs et créateurs de logiciels représente, et grâce à vous c'est désormais officiel, 7,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires et une croissance à deux chiffres entre 2008 et 2010. Alors ces chiffres sont suffisamment impressionnants pour que j'ai envie de dire de vos entreprises qu'elles sont l'atout caché de l'économie française. Un atout qui, j'en suis sûre, ne restera pas caché bien longtemps. Bon, mais encore faut-il pour cela que vos entreprises puissent grandir. Et c'est la deuxième leçon que je retiens de ce top 250, qui met clairement en évidence l'existence d'une barre qui se situe aux alentours de 10 millions de chiffres d'affaires. Manifestement, c'est là que se situe, dans votre secteur, le plafond que vos entreprises ont du mal à franchir pour devenir peu à peu des entreprises de taille intermédiaire. Alors bien sûr, cette difficulté n'est pas propre à l'univers du logiciel. Mais elle y est particulièrement accusée, avec 63% des entreprises qui se situent en dessous de ce seuil. Tout l'enjeu, c'est donc de vous aider à le franchir. Et c'est d'autant plus nécessaire que vos entreprises vivent aujourd'hui une opportunité exceptionnelle. Car avec le cloud computing, votre secteur est confronté à une évolution majeure qui vous amène à repenser tous vos modèles de conception, de distribution et de vente. Les éditeurs et les créateurs vont devoir se réinventer. Et inévitablement, cela va redistribuer les cartes. Redistribuer les cartes entre toutes les entreprises présentes sur ce marché mondial. Mon souhait aujourd'hui, c'est que vous puissiez prendre ce tournant en tête. Votre capacité d'adaptation ne fait en effet aucun doute. En l'espace d'une dizaine d'années, votre modèle économique s'est déjà complètement transformé. Nous sommes, pour ainsi dire, passés d'un monde où l'immense majorité des logiciels ne se vendaient qu'à peine une cinquantaine d'euros à un univers où des logiciels avec des fonctions, des capacités, bref une qualité équivalente, sont désormais vendus pour quelques euros sous la forme d'applications pour smartphones. C'était une révolution majeure qui aurait déstabilisé nombre d'autres secteurs et qui pourtant ne vous a pas empêché de poursuivre votre croissance. Et c'est pourquoi, j'en suis convaincue, vous saurez saisir l'opportunité du cloud computing pour continuer à grandir et gagner des parts de marché. Qui sait ? Cette nouvelle révolution sera peut-être celle qui permettra à notre pays de s'imposer dans un domaine où il reste encore en retrait, celui des logiciels grand public. La success story d'Ubisoft le démontre, nous avons tout pour y arriver. Et cela aurait une immense vertu. Cela rendrait visible aux yeux de tous les Français que nous sommes devenus une grande nation du logiciel. Ce qui, j'en suis sûre, ne manquerait pas d'éveiller des vocations au sein de toute la génération montante, celle des Digital Natives. Ils sont de plus en plus nombreux à rêver de travailler dans le secteur des logiciels, mais ils ignorent encore bien souvent qu'à quelques kilomètres de chez eux, il y a des PME innovantes qui ne demanderaient pas mieux que de les accueillir. Cette génération, vous le savez, elle ne va pas tarder à entrer dans nos universités. Et tout au long des quatre années que j'ai passées au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, j'ai eu une priorité absolue, bâtir pour nos jeunes des universités qui leur permettront de cultiver et d'exprimer toute leur créativité. J'en ai en effet la conviction, plus que tout autre, c'est cette qualité qui est désormais la clé de la réussite et de l'épanouissement, non seulement individuel, mais aussi collectif. Nous le savons tous, notre croissance future reposera sur l'innovation, et c'est pourquoi depuis quatre ans, nous travaillons pour faire de notre grand pays de sciences un grand pays d'innovation. Pour cela, il fallait non seulement refonder nos universités pour redonner toute sa place au modèle de formation qui est historiquement fondé sur la créativité et la recherche, mais il fallait aussi faire tomber le mur de Berlin qui sépare la recherche publique et la recherche privée. Si j'en crois les résultats du top 250, nous avons atteint notre objectif, puisque 40% d'entre vous sont prêts à établir des partenariats avec les universités. Alors, je ne peux que vous inciter à sauter le pas, car jamais dans l'histoire de notre pays, l'environnement n'a été aussi favorable à l'innovation. Ça s'explique bien sûr par le triplement du crédit impôt recherche, qui a fait de ce dispositif un outil majeur du développement des entreprises innovantes et au premier chef des PME. J'en veux pour preuve le fait que celle-ci représente 80% des entreprises qui ont bénéficié du CIR pour la première fois en 2009. Mais si un véritable écosystème de l'innovation est en train de voir le jour, c'est aussi aux 35 milliards d'euros du plan d'investissement d'avenir lancé par le président de la République que nous le devons. Les investissements d'avenir, c'est une occasion unique pour les acteurs publics et privés de construire de nouvelles coopérations autour de projets innovants et de bénéficier de financements exceptionnels. Et cela va de soi. Les différents appels à projets sont grand ouverts aux éditeurs et créateurs de logiciels. Et je pense non seulement aux appels dits numériques, mais aussi à tous les appels à projets scientifiques, qui mettent eux aussi l'accent sur la coopération entre recherche publique et acteurs privés. Ce top 250 voit donc le jour dans un contexte extrêmement favorable. Jamais l'innovation n'a été ainsi placée au cœur d'une politique économique et scientifique. Mais pour aller plus loin encore et permettre à la France de négocier ce virage historique, nous avons besoin que vous, les acteurs de l'innovation, vous n'hésitiez pas à vous exprimer pour nous dire quelles sont vos attentes et vos besoins. Dans quelques instants, vous allez en débattre. Et je voulais vous dire que même si je ne peux être à vos côtés ce soir, je serai bien entendu très attentive aux conclusions et aux propositions qui émergeront de vos réflexions. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée. Je vous remercie.